L'équipe de Côte d'Ivoire est tombée face à l'équipe de la Bosnie par le score de 2 buts à 1 en match amical pour la préparation du Mondial 2014. Écoutons maintenant les réactions des Ivoiriens. J'ai suivi le mois qui s'est déroulé pratiquement à 2h30. J'ai vu un peu la prestation des Ivoiriens qui n'étaient pas catholiques et c'était très désagréable à voir. Une prestation qui n'est même pas à la hauteur des défaits qu'on a pu assister au préalable. Il n'y a pas de motivation. On se demande quel est l'esprit de l'entraîneur au sein de l'équipe, quels sont les esprits des différents joueurs. A part d'Ivoire qui nous fait un peu l'exception d'être toujours à son meilleur niveau, qui donne toujours 120% de lui-même pour pouvoir nous donner la joie. En dehors de lui, on voit un tiroté qui se bat, mais au milieu, personne ne vient de le soutenir. La défense est tellement nulle. On se demande qu'est-ce que nous allons faire au Mondial. Voilà, c'est comme ça, on peut résumer le match. Alors dites-nous, pourquoi il n'y a pas d'engouement au sein de l'équipe nationale ? Mais quand tu assises à plusieurs défaits, quand tu crois que cette année sera la bonne à plusieurs reprises, la question qu'on reste à poser, c'est pourquoi supporter l'équipe nationale ? Comment donner le cœur à des gens qui ne connaissent même pas, qui ne savent pas défendre la couleur de son pays ? Voilà. Donc je préfère supporter, peut-être que le Ghana, le Nigeria, qui sait, au moins, ils savent pourquoi ce qui signifie la couleur de leur pays. Puisque les joueurs de la Côte d'Ivoire, à part Dier Trouba qui connaissent la définition de l'orange brinvain, je ne vois pas qui. Alors, quelle solution proposez-vous, monsieur ? Est-ce qu'il faut changer l'équipe nationale ? Changer les personnes, les joueurs ? Bah, changer les personnes. La Côte d'Ivoire reste toujours la Côte d'Ivoire. Moi, je me dis, quand une personne vient essayer d'arranger la Fédération Ivoirienne de la Côte d'Ivoire, on pense tout de suite qu'elle est là pour pouvoir créer des conflits, passer par là, parce que, moi, je me dis, l'équipe nationale, c'est devenu comme un business. Voilà. Déjà, essayer d'abord de corriger le mal au niveau de la Fédération. Qu'entendez-vous par business ? Du business, je prends le cas, par exemple, de la non-sélection de Youboué. C'est parti par un conflit entre le président et lui. Et au finish, mais personne ne peut dire ouvertement que c'est ce qui explique la non-sélection de Youboué. Mais quand tu regardes, tu sais que quand tu regardes sur le côté, la personne qui a été solutionnée pour remplacer Youboué, est-ce qu'il est faux que Youboué ? Je lui ai dit non. Je suis le Beufranc, je suis le commerçant, mais vous le constatez. Je n'ai pas assez à dire à propos de l'équipe nationale. Mon point de vue est que notre équipe ne sait pas ce qui se passe dans l'équipe, mais franchement, il me dit qu'ils n'ont pas la volonté de nous rapporter la Côte. Et nous montrer ce qu'ils... les talents, si on peut dire ainsi. Parce qu'on voit partout en Europe, ce sont eux qui font la fierté de l'Europe et la fierté de l'Afrique. En sélection, dommage. Même pas un trophée pour nous montrer qu'ils sont à la hauteur. La Côte d'Ivoire a été battue par la Bosnie par 2 buts à 1. Que pensez-vous de ce score ? C'est tout à fait normal. La Côte d'Ivoire ne peut plus perdre aujourd'hui à une équipe. n'importe quel pays, dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Il ne s'agit pas d'avoir des gros stars dans l'équipe, mais il s'agit de jouer avec la fierté, avec le cœur, la volonté de remporter ce qu'on est venu chercher. Sur quoi vous vous basez pour dire qu'ils ne valent rien ? Ils valent rien. Quelles sont les preuves ? Les preuves, c'est au coup du jeu qu'on voit tout ce qui se passe. Moi, je ne sais pas ce qui se passe en sélection. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Je ne sais pas ce qui se passe dans l'équipe, ou je ne sais pas au nouveau coaching ou quoi. Moi, je n'en sais rien, mais au niveau du jeu, je vois que vraiment, ils n'ont pas la volonté de remporter, quelle que soit la Coupe ou bien, je ne sais pas. Moi, mon point de vue, c'est ce que je vois. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous proposez pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ? Si c'est moi, je voulais que cette année, Dieu merci, nous avons qualifié pour la Coupe du Monde, je voulais qu'on prenne les petits locaux. Au moins, si on les gagnait, on sait que vraiment, au moins, si c'est 100 buts à zéro, au moins, on sait qu'on les ait gagné 100 buts à zéro. Ça, c'est bon. Mais avoir des grosses tas dans une équipe comme ça, et même pas remporter une Coupe d'Afrique, vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux pour cette génération qui a fait 10 ans, même pas une Coupe d'Afrique. Vraiment, c'est malheureux. Et c'est triste pour nous, les commerçants qui vendent le maillot de l'équipe du Côte d'Ivoire. Moi, c'est Kalu Bitisier-Roland, originaire de Zienula, bon gourou. Alors, dites-nous, que pensez-vous de la prestation des éléphants lors du match contre la Bosnie ? Ok, sincèrement dit, vraiment, ils ne nous inspirent pas. Avec tout ce qu'on dit d'eux là, des grands joueurs comme ça, qui viennent foutre la merde là, moi, sincèrement, ils ne peuvent pas dire grandes choses dessus. Vous avez regardé le match ? Ah, bon, il y a deux premières minutes, ils m'ont énervé, ils regardaient la fin, ils ont foutu la merde. On a coupé le sommet même pour ça. On allait voir les bêtises. Mais selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché au cours de ce match ? Il n'a aucun emplacement. Chacun fait ce qu'il veut, comme s'il n'y a pas d'entraîneur. En fait, c'est une organisation quoi. On est livré à nous-mêmes là. Ça vaut mieux qu'on n'ait pas, comment on l'appelle, un entraîneur là. Parce que c'est qu'il sache, lui, c'est là, il fait ce qu'il veut, lui, c'est là, il fait ce qu'il veut. Donc ça fait que vraiment, moi, il ne me concentre pas dessus même. Si on est arrivé quelque part, c'est ça. Sinon, à l'heure, il ne peut rien dire d'abord. Peut-être entendre le deuxième match pour voir ce que ça donne. Sinon, à l'heure, il est dans 0-6-10. Il n'a pas ce qu'il revoit même. Alors, un mot plus, l'entraîneur, la mâchie ? Oh, vraiment, lui là, je ne sais pas quoi dire de lui. S'il doit faire son emplacement, il ne faut pas aller regarder quelqu'un, il n'a qu'à faire son emplacement, ma propre. Parce qu'il y en a besoin au moins d'une coupe. Il y a la mort qui en a arrêté. Ils ont besoin d'un trophée mondial. Il n'a qu'à si on s'en propre. Il ne faut pas aller regarder, il n'a qu'à faire des... Non, lui là, c'est mon fils. Non, là, je ne vois pas. Il n'a qu'à faire le barat propre. Donc, il n'a qu'à se revoir lui-même d'abord. Il y a comme l'impression qu'il n'a pas encore autorité sur les joueurs. Voilà. Donc, il n'a qu'à se revoir. Bon, à mon avis, ce n'est pas une bonne présentation. Je pense que nous avons des cadres. Ces cadres-là, il ne faut pas trop compte sur eux parce que nous avons des cadres vieillissants. Il faut pouvoir penser aux jeunes et puis demander à ce que ces jeunes-là les encadrer et faire de toute sorte que nous avons un bon résultat parce qu'au jour d'aujourd'hui, je prends par exemple Colet Touré. Ça a fait Pond Lurette qui ne joue pas en équipe. Il n'est pas titulaire à Liverpool. Bon, voilà. Et qu'aujourd'hui, il est sélectionné pour le mondial. Et ce monsieur-là, on va le mettre en arrière. Il va faire une erreur. Il n'est pas physiquement bien préparé pour le mondial. Ce sont ces joueurs-là qu'il faut mettre à l'écart et puis mettre des jeunes en place pour pouvoir nous permettre de voluer. Maintenant, je vais vous dire une chose. Nos entraîneurs français que nous avons, ce sont des entraîneurs qui sont des entraîneurs européens. Nous avons nos entraîneurs africains que nous pouvons les utiliser et faire avancer notre équipe. Parce que, vous voyez, la Moussy, il est français. Et si vous voyez que nous, jouons contre la France, la Moussy va faire quoi ? Il ne faudra que jouer pour la France. Il ne pourra pas jouer pour nous. Il ne va pas nous permettre de gagner la France. Donc, il faut qu'on pense et il faut qu'on pense à ce que relever le niveau de notre équipe. Il faut des entraîneurs africains qui ont un diplôme pour pouvoir entraîner nos équipes africaines. Voilà. Tant qu'on sera africain, on ne pourra jamais remporter une Coupe du monde. Ça, il faut que nos autorités comprennent ça. Et qu'aujourd'hui, la Moussy est partie. Bon, la Moussy n'a pas eu un bon résultat en Coupe d'Afrique. Mais la Moussy a été là. Zahui a eu la même situation que la Moussy. Et Zahui a été limogée. Zahui a été limogée. La Moussy a été limogée. Zahui a été limogée. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Zahui a pu être à sa place. Et Zahui aussi. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on revoit ça et qu'il faut qu'on ait des entraîneurs africains. Voilà. Merci. C'est Diamaxime. Je dis l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui est très, très, très forte. Pourquoi pas prendre un entraîneur comme Zahui François pour entraîner l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. On a vu en 92 Yon Martial. Il a pris la Côte d'Ivoire. On a remporté cette même coupe. Mais pourquoi pas trois finales la Côte d'Ivoire tombe. Pourquoi ? Les Blancs, là, c'est quoi ? On ne fait rien, les Blancs ? Prenez un entraîneur africain pour entraîner la Côte d'Ivoire pour évoluer. On ne peut pas. Zahui François la Moussi va faire quoi ? La Moussi de qui ? Le dernier match. Les Bosnie. Bosnie. On ne fait rien avec eux ? La Côte d'Ivoire peut gagner Bosnie, là, rapidement. Mais pourquoi ? On dit qu'il n'y a pas l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'équipe. C'est un problème d'entraîneur. C'est un problème d'entraîneur. C'est tout. C'est un problème d'entraîneur. Voilà. Merci, madame. Je suis M. Aguimak à l'État civil. Tout le monde m'appelle Baloki Bonheur et je suis promoteur du spectacle. Alors, avez-vous suivi le match à Côte d'Ivoire Bosnie ? Oui, j'ai suivi le match. Il faut dire que c'était une très belle rencontre. En premier mi-temps, on a vu des Ivoiriens qui avaient peur d'être offensifs alors que, pour moi, je pense qu'on avait quand même les armes qu'il fallait pour attaquer et puis gagner la Bosnie. C'est seulement en deuxième mi-temps que je pense que les Ivoiriens ont commencé à attaquer et il y a eu en tout cas des relations positives. Donc, je souhaiterais que cette Coupe du Monde les Ivoiriens vont. En tout cas, il faut qu'on soit très offensifs parce qu'on a le niveau de nos adversaires. Nos joueurs ont les mêmes performances que tous les autres joueurs du monde. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire nous sommes quand même bien partis. Je vais oser de dire que nous sommes bien partis pour emporter le trophée de la Coupe du Monde parce qu'on a tout ce qu'il faut pour emporter ce trophée-là. Voilà. Merci. C'est Djabi Moustapha. Vraiment, pour la Côte d'Ivoire, il faut dire que nous avons une belle équipe et bons joueurs. Mais, côté sur le terrain, on ne voit rien. Depuis, ça fait un moment. Ils ne s'entendent pas. Ce ne sont pas les joueurs qui disent qu'il faut la Côte d'Ivoire. Ils ne font pas l'honneur à la Côte d'Ivoire. Ils font l'honneur dans les plans. Ils ne nous donnent rien. Je pense que le moment est venu si on ne peut pas dire dans le mondial qu'ils n'ont rien foutu. La fédération n'a qu'à avoir le courage, le grand courage de les enlever et tous de former une autre équipe parce qu'on en a mal. Avec cette équipe-là, de toute façon, moi, je vois la mondiale-là, on ne va rien foutre. Quand tu les vois jouer, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas jouer le football. Mais j'ai l'impression que c'est comme le maillot de la Côte d'Ivoire ne leur dit rien. Ils jouent ça comme ça. Si ça marche, ça ne va pas marcher. C'est ça. On n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire dépasse le stade-là. Vous avez suivi le match. J'ai suivi le match. J'ai suivi le match. Mais je sais que ce n'est pas le joueur qui va jouer. Mais quand tu regardes même la prestation des joueurs qui sont sous le banc, tu sais, c'est des professionnels. Il n'y a même pas un qui joue. Peut-être que c'est le gardien seul qui joue en Côte d'Ivoire ici. Et tous les professionnels quand tu les vois jouer on ne dirait même pas que c'est une équipe qui est conquérante. Quand on dit que le banc n'est pas là, il faut avoir quelqu'un pour embrasser le banc. Mais tu vois, même le travail national où on le met sur le terrain on ne dirait même pas qu'il y a un joueur. On le sente les balles, il saute avant les balles ou les balles vont à lui. Ça, c'est quel joueur ? C'est pas comme ça. Quand on parle tout le temps on dit l'entraîneur, l'entraîneur. La mouche, les balles, les apprennent c'est des grands professionnels. Ça fait presque peut-être septième entraîneur de la Côte d'Ivoire. Ça fait combien d'années ils sont là ? Tout le temps on n'a pas d'entraîneur, on n'a pas d'entraîneur. Moi, je peux entraîner l'équipe de la Côte d'Ivoire. S'ils veulent jouer, moi, je peux les entraîner. S'ils veulent, si eux-mêmes veulent jouer. C'est eux-mêmes les joueurs eux-mêmes. Le seul joueur qui ne sait pas sur le terrain quand tu le vois jouer il a vu des joueurs là sur le combat. Le reste là, c'est des plaisantins. Et Yaya Touré ? Non, mais Yaya, c'est un grand joueur mais il joue pour lui-même. Il joue pas pour le pays, ça il faut dire la vérité. Avant le courage, je le dis, Yaya joue, il joue pour lui-même. Mais peut-être qu'il va changer. Sinon, le comportement de Yaya que tu vois, s'il veut jouer même ballon là, coupe du monde, après. Moi, c'est Boyu Delmas, j'habite à Makori. Alors, dites-nous, avez-vous suivi le match Côte d'Ivoire-Bosnie ? Bon, le match, effectivement, je l'ai suivi mais tellement que ça m'énervait, j'ai pas pu terminer le match. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que les joueurs n'étaient pas à la hauteur. Voilà. Il fallait dire Drogba quand il est rentré pour marquer le pénalty mais il faut dire qu'on est un faux entraîneur. L'entraîneur de Côte d'Ivoire c'est un faux entraîneur. Ouais. Les gens n'ont qu'à d'abord nous dire pourquoi est-ce que Zahui a été limogé ? S'il n'y a pas de raison, en ce moment, l'équipe nationale n'ira pas loin. Mais une fois qu'on nous dit que Zahui a été limogé parce qu'il a eu temps parce qu'il a eu temps en ce moment-là on sait que l'équipe nationale peut aller de l'avant. Mais on ne peut pas critiquer l'équipe nationale. Et on prend les joueurs qu'il ne faut pas prendre. Vous voyez ? Parce que là, il y a Bamba Souleymane qui joue au remplaçant qui est toujours sur le banc des touches qui n'est pas titulaire dans son club on l'a appelé. Il y a Guy Demel qui est titulaire on ne l'a pas appelé. Il y a Eboué qui est titulaire on ne l'a pas appelé. Donc on ne sait pas ce que l'entraîneur veut. Donc demander à la FIF de revoir une occasion d'enlever cet entraîneur-là. Parce que ce match qu'on a vu là les éléphants n'iront pas loin. Et les joueurs ? Les joueurs même n'iront pas loin. Il y a trop de nouveaux et puis tous ceux qui sont là-là ce sont que l'on est fatigué. Gnagnéry lui il est trop coloreux. Donc lui aussi on doit revoir un peu sa position. Et puis il faudrait qu'on se respecte à l'équipe nationale. Il faudrait qu'on se respecte il n'y a pas d'attente. Mais au niveau de l'entraîneur vraiment la FIF a fait un faux choix. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Bonjour. Moi c'est Bio Pacom. Je suis boulanger. Vous avez regardé le match amical Côte d'Ivoire-Bosnie ? Oui. Oui. Je regarde le match. Qu'est-ce que vous pensez de la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire face à cette équipe de Bosnie ? Bon, il faut dire que vraiment nous sommes inquiets pour cette équipe. Nous sommes inquiets parce que nous n'avons même pas vu le jeu. Nous n'avons pas vu le jeu et il faut dire que nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets pour les éléphants. Voilà. Qu'est-ce qui vous inquiète justement ? Qu'est-ce qui vous inquiète ? D'abord le jeu. Le jeu est comment ? Le jeu est décousu. On ne sait pas. C'est vraiment c'est nul. C'est nul. Les joueurs n'étaient pas à leur place ? Les défenseurs ? Bon, à la défense. Il y a Zouma qui est titulé dans ce club. Et on ne l'appelle pas. On appelle Baba Souleymane qui n'est même pas à l'auteur et qui n'était même pas titulé dans son club. Qui ne joue pas. On a vu Baba Souleymane. Là, il a faute qu'il a fait. Il n'est pas en forme. On l'appelle. Ensuite ? Il y a aussi Yoboué qui est là. On n'appelle pas Yoboué. À l'attaque. Vraiment, si Drouba n'est pas là, on ne sait pas ce qu'on va devenir. On ne sait pas ce que cette équipe va devenir. Donc, vraiment, nous sommes inquiets. Alors, quelles sont les propositions que vous faites ? Est-ce que vous donnez pour l'équipe nationale ? Bon, vous voyez l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quand nous regardons les jeux que nous avons entièrement en Côte d'Ivoire, il faut d'abord voir l'entraîneur. moi, vraiment, si c'est moi seul, l'embouchi ne peut pas diriger, entraîner la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ? Et le choix qu'il a fait selon lui, moi, je ne sais pas. Donc, pour moi, d'abord, l'entraîneur. Il faut qu'on enlève l'entraîneur et on cherche un entraîneur qui est vraiment mu. Voilà. C'est ce que moi, je vois. Vous pensez que l'entraîneur Lamouchi est le réel problème de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ? Oui, mais c'est ça. C'est ça. Parce que c'est lui, nous, on voit, c'est lui qui fait son choix. C'est lui qui fait son choix. Et puis, nous, on ne sait pas sur quoi il base pour faire son choix. Parce que nous, qui sommes les Ivoiriens, on regarde le championnat français, on regarde le championnat d'Angleterre. Donc, on connaît ceux qui sont titulés dans leur club. Vous comprenez ? On connaît ceux qui sont titulés dans leur club. Et quand nous, on voit déjà le choix qu'il doit faire et puis on voit que ce n'est pas ça, c'est que il y a un problème. Il y a un problème. Normalement, pour moi, en tant qu'un Ivoirien, plein, 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 Lamouchi ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire à l'équipe en Coupe du Monde. Ce n'est pas possible. Je me nomme Cesse Odilon-Armand. Tout le monde m'appelle S. Clavier. Alors, dites-nous, que pensez-vous de la prestation de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ? Bon, ben, écoutez, l'équipe de la Côte d'Ivoire, les éléphants sont très, 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 très en forme. Mais, ben, je ne sais pas pourquoi, avec des grandes équipes qu'ils croisent, ils ont toujours peur de les offenser. Et c'est quand nous sommes menés qu'ils finissent pour se rattraper et chercher à aller à l'égalisation. Ce n'est pas normal parce que la Côte d'Ivoire, c'est une très, très grande équipe. Les éléphants, surtout, et respecter surtout l'attaquant des éléphants qui est Didier Trouba parce que, lors du dernier match, bon, je peux dire, le match contre la Bosnie, je crois bien, et il a tellement montré sa performance et il a montré aussi qu'il est prêt à nous défendre et aller avec nous jusqu'au bout. Donc, félicitez-le et je souhaite à tout le monde et j'encourage tout le monde d'exporter la Côte d'Ivoire parce que les éléphants sont en pleine, 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 pleine forme et nous ferons plaisir. Moi, c'est M. Asamoah, j'habite à Magouri, ici. Alors, dites-nous que pensez-vous de la prestation de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire face au match de la Bosnie? Bon, j'ai assisté vraiment le match vers la 1h du matin, mais j'ai constaté que vraiment, ceux-même qui ont recruté me viennent jouer au ballon ne font pas le fort pour pouvoir aller de l'avant. Donc, je pense que l'heureux-même viennent de l'entraîneur parce que si l'entraîneur lui-même ne sait pas comment recruter ces gars qui ne connaissent pas passer à des joueurs qui sont des nouveaux joueurs qui n'ont pas de club. On ne sait pas d'où on les a menés, ce n'est pas d'où ils viennent et puis ce sont ceux-là qui jouent à la 1h mi-temps. Donc, je ne comprends pas. Or, l'équipe type même de la Côte d'Ivoire est là. Si on prend les autres pour les essayer, on lui-même sait bien qu'il y a une équipe type qui est là. Il le connaît très bien. Et ceux-là, ils jouent dans le club. Donc, je ne comprends pas pourquoi lui, l'entraîneur, il va prendre encore d'autres joueurs qu'on ne connaît même pas. Peut-être que l'entraîneur veut essayer tout le monde. Non, mais on peut essayer tout le monde. Mais avec les matchs amicaux comme ceux-là, pour essayer des gens qui ne mettent même pas le fort, on ne sait même pas d'où ils viennent. Moi, mon problème est que je ne reprends chez l'entraîneur parce que si l'entraîneur n'arrive même pas à prendre ses joueurs normalement qu'ils connaissent d'habitude, ce n'est pas la peine qu'ils nous mettent à faire un match amicaux pour leur dire qu'ils n'ont qu'à le jouer. Je pense que si la Côte d'Ivoire doit jouer comme ça, à Bosnie, quand on prend deux buts à un, on ne peut pas le premier tour. Ils n'ont qu'à revoir ça. Ça, c'est très important. Parce que s'ils ne revoient pas ça, ça, ils pensent qu'on ne peut pas aller de l'avant. Au premier tour, c'est pour nous, on y est, on a assis, on dit bon, excusez-nous, on n'a pas fait notre choix. C'est comme ça, non, je suis désolé. Il ne faudrait pas qu'ils viennent nous mentir. Ils nous disent la vérité. Comment c'est fait-il que ces joueurs qu'ils ont recrutés de quelques jours et puis la manière que lui, l'entraîneur, il fait tout le monde qu'il dit l'entraîneur. Mais il doit savoir connaître au moins quand même ces joueurs. Il doit connaître au moins quand même ces joueurs qui jouent. Connaître au moins quelqu'un qui joue. On ne peut pas prendre des gens comme ça puis venir déposer puis venir prendre notre argent pour bouffer pour partir. Non, non, non. Il faudrait qu'ils revoient. Et je vais encore ajouter encore le président Cédille Djalou qui revoit un peu un peu son affaire des recrutements des entraîneurs. Lamouchi, il ne le connaît même pas. Ils a eu même mieux que Lamouchi moi j'ai professe à lui. Moi à mon avis j'ai professeur. Ou bien aller prendre notre entraîneur plus d'expérimenter que Lamouchi. Au moins quand même tu as la capacité de montrer quand même les joueurs qui sont là pour pouvoir aller de l'avant. Et tu vois, on ne peut pas s'asseoir pour toujours et les fois on va au mondial on va au mondial on est toujours premiers partout, c'est vrai. C'est un couple d'Afrique on est premiers. Au mondial on est au classement combien ? 10e, 7e ? D'essentiel que on est toujours au mondial. Il faudrait que les gens revoient. on ne peut pas aller au mondial et puis premier tour on s'assoit. Quand même on a vu les Camerounais on a vu un peu les pays africains qui vont au deuxième tour le Nigeria on a encore fait une fois aussi d'être au premier tour. En tout cas je vous remercie aussi. Moi c'est Wattra Seydou. Alors dites-nous avez-vous suivi le match Côte d'Ivoire-Bosnie ? Oui on a suivi le match Côte d'Ivoire-Bosnie. Les nouveaux qu'on nous a envoyés là ils ne sont pas compétents. On nous dit que les 10 troubats là sont vieux. On les met sur le banc. Les nouveaux qu'on prend même pour qu'ils puissent remplacer les troubats là ils n'arrivent pas à faire ce que les troubats ils font. On met si Javino sur le banc Salomon Calot sur le banc Yaya Touré Dizier-Droba on met Giovanni Sier les jouets même qu'on prend qu'on dit ils sont les jeunes là on les met sur le terrain ils ne font pas ce qu'ils en veulent. S'il faut à la deuxième mi-temps on fait rentrer Dizier-Droba pour qu'ils puissent marquer le but mais c'est que c'est pas la peine. Puis si on nous dit qu'ils sont vieux il y a des jeunes qui sont là prenez l'oeuvre pour qu'ils puissent faire le match que l'on veut mais on ne voit pas ce qu'ils font. Donc c'est que c'est pas la peine s'il faut toujours les Dizier-Droba pour venir décanter la situation. A chaque fois on nous dit que ces Droba sont vieux il faut les jeunes mais quand on prend les jeunes on ne voit rien. Si c'est pas les Droba les jeunes quand on les prend on ne voit rien. Il y a des journalistes sportifs qui sont toujours assis à la deux ils sont là ils rencontrent oui les Droba sont temps les Droba sont temps les Droba sont temps mais les jeunes même qu'on a confiance à eux on les prend là ils ne prouvent pas ils ne décanent pas la situation et quand c'est comme ça là c'est difficile et quand il y a un petit heureux c'est si Droba mais quand il y a un petit heureux c'est si Droba mais Droba il n'a rien à voir dedans genre comme si c'est lui seul qui jouait on a vu la coupe d'Afrique passer 2013 on a vu pour 2012 quand il y a un petit heureux net c'est si Droba mais Droba n'est pas le seul joueur problème c'est Droba il y a un petit problème c'est Droba mais si Droba n'est pas l'équipe nationale de Côte d'Ivoire c'est qu'il n'y a pas une équipe nationale de Côte d'Ivoire s'il n'y a pas de Droba à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire c'est qu'il n'y a pas une équipe nationale de Côte d'Ivoire parce qu'il y a Boni qui est là il y a Doumiya Sedu qui est là il y a comment l'autre ils s'appellent la Sina Traoré qui est là mais ceux-là même on les prend pour décanter la situation ils ne peuvent pas il faut Droba qui va rentrer à la deuxième mi-temps pour pouvoir décanter la situation et on nous dit que ces Droba sont vieux ces Droba sont vieux ceux-mêmes qui sont jeunes mais ils ne décanent pas la situation c'est qu'il n'y a pas de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire sans Droba l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'est rien Bonjour madame moi c'est Yousouf Soarey voilà alors dites-nous que pensez-vous de la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Bosnie la prestation des éléphants face à la Bosnie pour moi en tout cas les éléphants étaient nuls il n'y avait pas de fond de jeu ils n'ont pas eu un fond de jeu et il n'y a pas la même occasion à féliciter Dide Droba il a fallu son entrée pour qu'il y ait vraiment du jeu pour que les éléphants se réveillent sinon pour moi en tout cas les éléphants étaient nuls face à la Bosnie qu'est-ce qui s'est passé concrètement bon moi je pense que l'entraîneur il a fait jouer une équipe B les débutants du match en tout cas c'était des joueurs qu'on ne connait pas je suppose que c'est une équipe B qui l'a fait débuter avec quelques joueurs de l'équipe A moi je pense que c'est ce qui a influencé le jeu des éléphants cette dernière c'était la première prestation il y avait le stress et tout ça selon moi c'est dû au stress mais il a fallu son entrée pour qu'on sente que vraiment les éléphants sont réveillés avec un fabule un excellent but du même Dide Droba je suppose qu'au mondial ce ne sera pas les mêmes joueurs ce sera les joueurs qu'on connait les titulaires mais je pense que cette année les éléphants iront loin au mondial s'ils décident de jouer au football si Yaya décide de jouer pour Drogua par exemple si Drogua aussi décide de se donner je pense que les éléphants iront loin au mondial voilà voilà